Oh putain, j'avais oublié que c'était ça. Oh putain. J'ai pris le tweet du maître aussi. Classe du maître du viola, non ? La masterclass ? Ah non. Alors attendez. Oh le désastre les gens. Moi en fait, il y a deux trucs. Parce qu'il y a le cas Adrien Quatennin, ce individuel. Et la FI, ces crises des communications. C'est ça. Moi en fait, déjà on va se mettre d'accord sur la catastrophe de l'élément de langage choisi de la fille en fait. De spammer courage et digne à ce moment-là, c'est une connerie. Je veux dire, même si tu le penses. Je veux dire là, même en étant cynique. Vas-y, je vais être cynique. Je vais faire mon militant insoumis cynique qui s'en bat les couilles. C'est évident que ça ne passe pas en fait. Je suis désolé, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Pourquoi ils n'ont pas demandé à une meuf de vérifier ce tweet avant ? Je ne sais pas gros, mais tu sais que ce n'est pas une question de meuf. Je pense que tu as des meufs de la fille qui ont tweeté la même. Non mais une nana un peu féministe qui a conscience de ça, ils n'en ont pas une. Alors Clémentine Autain ou quoi ? Regarde même Caroline Dehasse. Ouais, elle lui fait son tweet qu'il aurait dû faire. Tout le monde a ratio son tweet là. Là, c'est un des tweets les plus ratios. Et après, il s'est rattrapé un peu. Ah, il a fait un deuxième tweet ? Comme pour Coquerel, la communication est absolument désastreuse et je suis militant. Ouais, il a refait un tweet en mode non, mais je n'ai pas parlé d'elle parce qu'elle ne souhaite pas qu'on parle d'elle. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Elle ne souhaitait pas être citée, mais je le dis, une gif est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume, c'est bien. Encore heureux qu'il ait retweeté ça derrière, c'est un peu contre le damage, etc. Mais rappelez les faits, en gros, je vous explique. Attends, je vais résumer très vite parce que la flemme, Adrien Quatennens est en train de se séparer de sa femme. Ça se passe très mal, il y a une main courante. Elle a déposé une main courante en mode, elle ne voulait pas que les gens le sachent. Et là, on ne sait rien. Là, c'est la situation de stand-by, personne ne sait rien. Du coup, Adrien Quatennens se retire de la coordination de la fille et dit ce qui s'est passé. Et en gros, les faits incriminés auxquels il pense, parce qu'il est en mode, je ne sais pas ce dont a parlé ma femme, mais apparemment, ils se sont engueulés violemment. Un jour, il l'a attrapé par le poignet vénère. Un autre jour, ils se sont engueulés, il lui a volé son téléphone. Du coup, elle lui aurait sauté dessus, il l'aurait repoussé, elle se serait cogné le coude. Et enfin, il y a longtemps, c'est n'arrivée qu'une fois, elle a été un peu trop chiante, il lui a mis une tarte. Et il dit des centaines de SMS. Et surtout, c'est à cause de la souffrance du divorce. En plus, comment il le dit ? Il dit, je lui ai envoyé de probablement trop nombreux messages pour lui dire de ne pas me quitter. Genre, c'est vraiment extrême tension et agressivité mutuelle, j'ai donné une gifle. Si ça ne me ressemble pas, ça ne s'est jamais reproduit. Je m'en suis beaucoup excusé. Non mais là, attendez avant de parler de la fille. Le pire, c'est les SMS, mais ce n'est pas le pire, c'est la situation. Parce qu'il faut rappeler que c'est une situation tristement banale dans beaucoup de couples qu'on peut retrouver, etc. Et qui est impardonnable de toute façon, mais qui est d'autant plus impardonnable quand tu as un militant de gauche qui a fait des discours pour parler de ça et qui, en plus, Adrien Quatennin, c'est ce qui était moi, je trouve, suspect chez lui, mais qui a fait le parongon de vertu permanente, en fait. De cette droiture, de ce moine soldat irréprochable. C'est horrible, je pense à Céline qui ne voulait pas que ça s'ébrute. Mais ça, je suis désolé, Grucnac, mais ça n'existe pas. Il faut arrêter avec ça. Je sais que tu ne le dis pas dans le sens où vous ne devez pas en parler et tout. Après, c'est sûr que c'est triste pour elle, quoi. Bien sûr. Parce que là, il y a des raisons politiques de pourquoi les gens... Parce que là, évidemment, dans les réactions, tu as toute la droite qui se régale. Moi, c'est marrant d'ailleurs, c'est que tu as tous ceux qui ne disent rien sur Darmanin, qui ne disent rien sur Zemmour, qui disent présomption d'innocence ou je ne sais pas quoi. Bon, bah alors là, vu que c'est la FI, ils n'en ont rien à foutre, quoi. Ils sont en mode, ah, vous avez vu ? Et là, tu as tous les puants, les Éric Nolo et machin. Les flics ont pour cave direct, mais désolé, je suis peut-être horrible. Un responsable politique qui est dans une histoire comme ça, sauf si c'est surtout un gauchiste, c'est sûr, quoi. Je ne sais pas quoi en penser, c'est littéralement la relation de mes darons. Et je t'avoue que l'ambiance, le stress familial, à ce moment, si les réactions de mes parents, tous les deux infectent l'un avec l'autre, pour moi, ce n'est pas possible d'essayer de prendre position dans cette histoire. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut critiquer, c'est la gestion de com. Non, ça va faire perso, je ne vois pas comment on peut avoir un avis. Moi, je vois ce que tu veux dire, Léo, mais moi, là où j'arrêterai d'être d'accord avec toi, c'est qu'on ne parle pas de random, on parle d'un responsable politique à une hiérarchie très haute dans un parti politique de gauche qui se présente comme le plus exemplaire possible sur les questions de violences sexistes et sexuelles et qui se permet ça, en fait. Genre, tu vois, c'est là que je... À un moment donné, en tant que militant, moi, j'ai un avis... Moi, je trouve que mon avis, il est même cynique, tu vois. C'est que j'ai un avis de... Quand tu as fait le moine soldat, irréprochable, droit dans ses bottes, qui fait la leçon à tout le monde tout le temps, qui va sur les plateaux télé pour faire le machin, mais genre, c'est... Ça reste un humain, j'attends rien du point de vue moral. Ouais, mais tu peux pas t'arrêter à ça, parce que les choses, elles existent quand même, tu vois. Ça a un effet sur la politique, en fait. Genre, je veux bien l'avis de... Ah, on peut pas trop savoir ce passe et tout, mais ça, ça a des limites, en fait. Genre... Il a quitté le poste, on fait quoi ? Ouais, il a quitté la coordination du parti. Super. Et encore député, hein. Toujours député, les gens. Moi, je trouve ça... Et puis surtout, en fait, à un moment donné, moi, je pose la question aussi, des postures... Moi, je vois à la France insoumise, les postures des quatre nins mentaux, moines soldats, dans l'intrangisance, un peu autoritaire, comme ça, du combattant, valeureux, machin truc. Je sais que, pour avoir fréquenté les milieux militants souvent, ça a créé des gens qui ont des problèmes et qui deviennent violents pour de vrai, ça les met dans des postures. Pour moi, il y a une jurisprudence, tu es laid, là. Tu sais le truc qu'on avait regardé, qui disait, tu es laid, vous croyez que vous êtes plus vertueux, parce que vous couchez moins que les gens qui sont tentés, mais tu es laid, là, pour ceux qui se souviennent de ce truc-là. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que, tu sais, quant à ce côté, justement, moi, je suis tranquille sur ce genre d'histoire, contrairement à, je sais pas, à Coquerel ou à d'autres, parce que la FI, le baisodrome que c'est parfois, cringe, mais tu vois, genre, le truc de je vais baiser à droite à gauche, c'est que lui, justement, il se sentait totalement en sécurité, tu sais, du fait d'être dans un couple depuis longtemps et tout, mais justement, c'est quand tu te sens trop en sécurité, que tu te sens trop safe et que du coup, tu fais le plus le con, tu vois, et tu t'en rends pas forcément compte en mode, bah, c'est bon, tranquille. J'ai jamais fait de mal et en fait, ah ! Moi, j'ai un avis aussi de ce genre de personnalité-là à gauche, de ce genre de profil de militants qui sont des lignards soldats avec cette posture toujours comme ça, un peu rectiligne, machin. Il y a un côté de, moi, on ne me quitte pas. Moi, c'est ça l'angoisse que j'ai et tout va là-dedans dans le truc des centaines de messages pour dire de pas le faire, de j'imagine les discussions de qu'est-ce que t'es en train de me faire et je donne ma vie pour le truc et moi, je me bats et tu me fais enfin, tu vois, genre... Et puis là, justement, ça doit être pourquoi t'as mis cette main courante, t'as terminé ma carrière, j'ose même pas imaginer ce qui peut se passer derrière, l'enfer. Et après, enfin, j'ai pas envie d'enfoncer, pas forcément, Raze. Ok, oui, pas forcément. Je suis pas en train de dire que c'est tout le temps comme ça, les gens, arrêtez. Nous, on est jamais dans l'essentialisme de tous les militants lignards sont des violents, je suis pas en train de dire ça. Je suis gentil, t'as pas le droit de me quitter. Bah, Magne, je te jure que c'est ça. Bah oui, c'est ça. Et surtout, moi, je l'ai vu, je le répète tout le temps, à gauche, les militants, un peu psychorigides, voilà, pour le dire comme ça, de gauche, un peu soldats, se pensent incapables de violence. Ils se pensent vraiment incapables. Non, mais surtout, au-delà des militants, là, c'est aussi parce qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, mais au final, c'est assez banal comme situation. Non, mais tu sais, qui est justement l'argument pour le défendre. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais justement, allons-y, c'est que j'ai l'impression que, parce que, encore une fois, eh, vas-y, on va pas mytho, genre les hommes, tu vois, en général, il faut toujours qu'on soit sur nos gardes. Et justement, il y a aussi ce truc, moi, j'en ai connu des militants de gauche, je vais pas dire les noms, mais qui m'ont dit, quand il y avait les by mytho, t'avais des mecs en mode, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé, il se trouve j'ai fait de l'AD et tout, etc., tu vois, qui étaient en mode, oh c'est chaud, faut que je fasse gaffe, là, faut que je redouble des trucs, tu vois, genre, qui sont posées des questions comme ça, et pas forcément de manière sympa, ils étaient en mode, putain, merde, faut que je fasse gaffe, et t'en avais d'autres, et c'est ça, moi, qui m'avait choqué dans leur profil, qui étaient en mode, moi, je m'en fous, ça fait 10 ans que je suis allée avec la même meuf, et tu sais, ils étaient trop heureux, tu vois, en mode, ça ne peut pas m'arriver, vu que moi, ça fait 10 ans que je suis avec la même fille, donc, je ne peux pas être dangereux. T'avais tellement cette banalité-là, je pense qu'aussi, il y a des mecs, comme ils se disent, c'est bon, je suis safe, je suis avec la même meuf depuis 10 ans, je suis en couple depuis 10 ans, je ne l'ai jamais frappé, tu sais, c'est possible en plus, je suis safe, je suis safe, je suis safe, et t'es tellement dans cette logique de je suis safe, bah en fait, un jour, tu ne l'es plus, et elle peut être là aussi l'erreur, et ça, d'ailleurs, pensez-y, si vous, vous dites, je suis safe, machin, c'est que tu vois, des fois, tu peux finir par être imbu de cette idée-là, et te retrouver toi-même à commettre ce que tu penserais jamais commettre, et tout, etc., parce que bien sûr que c'est aussi des choses qui peuvent dépasser, dans la colère, qu'il y a des structures, qui expliquent les comportements des hommes et des femmes, notamment dans les cas des couples toxiques, dans des moments difficiles, des ruptures, des trucs comme ça, si on veut regarder cette affaire sous un angle aussi d'une banalité, parce que c'est le cas, c'est une banalité des relations, et on en parle parce que c'est, tu vois, c'est Adrien Quatennens, mais ça, 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 c'est arrivé, il y a combien de darons, de gens, de coupes, peut-être même à vous, et tout, en étant victime, ou en étant même peut-être coupable de certains trucs, tu vois, on sait très bien que dans des moments toxiques, dans des trucs, dans des machins, mais c'est ça aussi, c'est que tu vois, un trop aussi, moi je comprends ce que tu veux dire par la posture moine-soldat, c'est que parfois, un trop se penser sursafe, bah en fait, c'est là que tu peux commettre les plus grosses erreurs, tu vois, c'est à te dire, ah vas-y moi c'est bon, tranquille, il n'y aura jamais de soucis, tu vois. C'est vrai que les femmes ne giflent jamais, ça n'a rien à voir, les gens. Si, si, on ne parle pas de ça, non, mais oui, elles peuvent gifler aussi, mais là, on ne parle pas de ça, là. D'ailleurs, ce que je dis est valable pour tout le monde, d'ailleurs, un des problèmes que peuvent avoir les meufs vis-à-vis de ça, et elles ont été beaucoup aussi à en parler, c'est que justement, à se dire, comme je suis une femme, je ne peux pas être violente, et à être violente dans le couple, à être manipulatrice, à être toxique, voire à gifler, voire même à agresser sexuellement, comme un homme a toujours envie, comme, tu vois, on n'interroge pas le désir, donc justement, non mais justement, c'est le même lien, c'est le même lien, si vous voulez. Donc justement, cet argument-là, vous n'en faites pas un truc pour essayer de défendre, au contraire, je pense que ça peut expliquer, tu vois, ça peut expliquer d'autant plus la situation. Après, là, bien sûr que c'est de l'extrapolation, parce que, bon, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, évidemment, on n'était pas là, mais là, c'est un aveu, là, vous ne pouvez pas faire comme si on extrapolait sur rien, là, c'est carrément un aveu, c'est comme ça que c'est dit. Après, ce qui peut être, ce qui, quand même, dans la démarche, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, il avoue, tu vois, il dit les faits, il dit même des faits qui lui étaient pas reprochés, alors peut-être parce qu'il avait peur que ça sorte et tout, ça, pareil, on sait pas, mais au moins, il avoue, il dit les faits, il dit que c'est pas normal, il est pas en train d'essayer de se justifier, tu vois, que c'est normal ou que je sais pas quoi, tu vois. Il pose au moins les choses comme ça, c'est déjà pas mal et surtout, au moins, on a les faits. Coquerel, bon, Coquerel, il renie un peu les trucs, mais on a aussi les faits via Mediapart. T'as à Boiff, on sait toujours pas ce qui s'est passé, par exemple. Et d'ailleurs, c'est ce qui semble de plus en plus servir de ligne de défense, donc sus un peu. Là, quand même, ça fait beaucoup. D'un autre côté, c'est aussi la gauche, quoi, ce qui est un peu horrible et c'est que là, ce que je vois, moi, ce que je vois dans cette histoire, comme d'hab, et c'est ce qu'on a déjà dit pour les autres histoires du genre, c'est que, putain, mais du coup, la droite, il se régale. Il y a Zemmour, il a des plaintes au cul, tout le monde s'en bat les couilles, t'as Darmanin, Osef, t'as les droits à tard, ils continuent de faire ce qu'ils veulent. Tu sais, c'est pas les droits à tard qui tomberaient. Ça, on en a l'habitude, mais c'est l'enfer, c'est clair. Mais c'est pas les droits à tard qui tomberaient pour une main courante, tu vois. C'est ça aussi qui est à la fois une preuve que vas-y au moins à gauche, on prend ça au sérieux, et à la fois un truc qui est... Mais là, ça commence à trop se répéter. Moi, ce qui me dérange, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais ce qui me dérange, c'est que, bah... Ah ouais, non, mais là, la fille... Surtout, c'est leur communication. Alors, voilà, parce que tu vois, ce que t'as dit, juste, je voulais rebondir là-dessus, t'as dit, au moins, il assume, il avoue. Moi, je serais prêt à dire qu'il a pris la bonne décision de faire ça, mais quand je vois la défense catastrophique de la fille derrière lui à n'avoir que des dignes et courageux... Enfin, non, en fait. Au moins, si vous voulez un peu essayer de faire éviter des balles à votre Adrien, bien-ou-né, préféré, faites preuve de sobriété dans la communication derrière. Genre, je trouve ça... Et même de manière cynique, tu vois, même, imaginons. Ils ont des infos et, en fait, j'en sais rien de quoi, comment je m'en bats les couilles. Mais même de manière cynique, c'est une décision pitoyable. Et de manière, on va dire, morale, je sais pas comment le dire, tu vois. C'est grave, en plus. Enfin, je veux dire, c'est pas le moment d'aller lui dire que c'est quelqu'un de digne et de courageux alors que c'est un débile qui a envoyé des centaines de messages parce que sa meuf veut le kiffer, veut le quitter et qu'il lui a foutu une tarte, etc. Non, mais en plus, ce qui est horrible, c'est que s'il n'y avait eu que la déclaration d'Adrien, à la limite, j'aurais pu dire, bon, au moins, il assume. Mais moi, c'est qu'à la limite, ce qu'il a dit, c'est-à-dire le fait d'assumer les faits, de les dire à un moment donné aussi, il ne faut pas qu'on soit tout le temps... Tu sais, on reproche aux gens de ne jamais assumer et de partir en procès en diffamation toutes les deux minutes. Là, au moins, il y a une sorte d'aveu franc. On aurait pu dire, c'est bien. Le problème, c'est derrière ça. Et tous les tweets aussi... Il n'y a pas eu qu'un, il n'y a pas eu que Mélenchon. Tous les tweets de militant, militante, et c'est ça, les trucs en mode dignité et tout, sans même forcément un mot. C'est ça, en fait, le truc où tu te dis, mais putain... Et en plus, et là, je comprends que certains de nos amis antiracistes vont tiquer aussi, c'est que Taha Bouhaf, ils ont trop fait les shows. Quand il y a eu Taha Bouhaf pendant les élections, ils ont trop fait les shows en mode... Vous avez vu, contrairement à votre parti, nous, au moins, quand il y a une affaire, on le fait tout de suite. Alors, sachant qu'il y avait des couacs de communication, qui avaient duré deux jours, rappelez-vous. Vous avez fait deux jours à soutenir Taha Bouhaf contre les rumeurs de l'extrême droite, et puis pour, au final, changer de fusil d'épaule du jour au lendemain. Mais à la limite, ça, et c'est ce qu'on avait fait à l'époque, si on pouvait imputer ça aussi à une gestion de crise, à des couacs, machin... Au moins, on va dire que le taf avait été fait, et les gens avaient applaudi, en vrai. Les gens avaient applaudi en mode, putain... Il y a eu des critiques, mais les gens ont quand même... Au moins, ça a été fait, mais avec Éric Coquerel. Là, les gens ont commencé à dire... Après, Éric Coquerel, il y avait aussi... Bon, c'est un truc... Est-ce qu'on sait ? Il n'avouait pas, tu vois, il n'avouait pas forcément le truc et tout. Donc, il y avait au moins, on va dire, le truc de... Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est fois à la limite ? Tu vois, de mauvaise foi. Mais déjà, ça faisait que les gens se posaient des questions. Mais là, t'as carrément... Là, il avoue. Tu vois, Adrien, on peut pas les reprocher de ne pas avoir avoué, de ne pas avoir... Tu vois, au moins, il en parle. Mais du coup, ils agissent en mode... C'est dit, cabal médiatique... On pourrait opposer qu'il savait que ça allait sortir de toute façon. Du coup, il en parle que parce que ça commençait à sortir. Il l'aurait pas fait. Sinon, bon, pourquoi pas, tu vois ? Après, pour le coup, si sa femme voulait pas que ça... En même temps, gros, tu sais ce que tu vas dire de toi-même ? Oui, bonjour, tu vois ? Non, mais bien sûr, je suis d'accord. C'est aussi... Mais c'est là où c'est la réaction plutôt de Mélenchon et de ses équipes où tu fais... Putain, on dirait qu'ils ont rien appris de Coquerel. Il avoue pas parce que c'est sorti... Oui, qu'est-ce qu'on dit ? Là-bas, fille, c'était pas un truc qu'on savait pour l'instant. Là où la fille, pour moi, la culpabilité de l'appareil de la France insoumise, c'est chaque nouvelle affaire qui sort chez eux est une nouvelle manière de faire des erreurs. Donc, bon, on vient en enfer. Il y a un truc aussi, c'est que là, la France insoumise est absente ou presque à part les quelques sorties du vieux. Et là, les fois où ça parle d'eux, où il y a un gros boom médiatique sur la fille, c'est quand ils ont des affaires. Là, c'est les dernières fois où ça a fait beaucoup parler d'eux, à part les élections. Ça a été Coquerel, Quatennens et Tabouhaf. Après, il y a des gens qui disent « Est-ce qu'à gauche, il y a... » Mais à droite, il y en a autant. En fait, c'est là où tombez pas pour autant dans le piège de la droite qu'est de justement jouer de ça. Bah ouais. Parce que... Enfin, à droite, il y en a un aussi. En fait, arrêtez de croire que c'est qu'à gauche. Jusqu'à gauche, c'est dénoncé, en fait. Non mais ça, il faut en avoir conscience. Il ne faut pas se faire baiser, quoi. Mais du coup, vous croyez qu'être à gauche, c'est un totem d'immunité ? Quand on rappelle que les femmes elles-mêmes peuvent être sexistes, que les noirs et les arabes peuvent être eux-mêmes racistes. Enfin, il faut vous rappeler, les bases, c'est structurel aussi. Mais ça, c'est le problème de la lecture trop individuelle du sujet. Et d'une lecture aussi trop morale et tout. Et il y a une part de vérité aussi là-dedans. Qu'est-ce qu'on attend ? Et moi, je comprends aussi les gens en mode « Du coup, c'est quoi la solution ? » Qu'est-ce qu'on attend ? Je comprends aussi cette angoisse, vraiment. C'est pour ça que vous êtes beaucoup vénères à vouloir le défendre de manière un peu suce. Mais en vrai, moi, je comprends aussi vraiment ces angoisses-là. De qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que bidule, tu vois ? Et puis, c'est trop facile. En fait, le truc aussi, pour moi, il y a deux trucs. Il y a le truc, l'erreur de dire « Oh là là, c'est systémique, il faut se méfier de trop individualiser. » Moi, je suis d'accord avec ça. Et il y a aussi l'avis de « Non, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de problème. La fille, il ne faut pas qu'ils aient des militants qui fassent des dingueries. » Mais en fait, pour moi, les deux sont irréalistes. Ça veut dire que tu auras toujours besoin de traiter les cas individuels quand ils arrivent et ils sortiront dans la presse et il faudra que le parti apprenne à les gérer. Et en même temps, on ne peut pas reprocher à un parti de masse qui a énormément de militants qu'il y en ait certains ou certaines qui fassent et disent de la merde. Genre, à un moment donné, le problème, c'est pas limite qu'il y ait des gens comme Coquerel ou Catenins qui aient fait des dingueries dans un parti comme ça. Vous êtes étonnés qu'il y ait des mecs qui fassent de la merde. On ne peut pas reprocher à un parti qu'ils aient des gens qui fassent de la merde à l'intérieur. On peut leur reprocher la manière de le gérer et de s'en protéger. Ça continuera. C'est pareil. Tu vois, par exemple, pour prendre un cas dont on discute beaucoup en ce moment, c'est le cas du backlash transphobe. Moi, ça ne m'étonnerait pas un jour qu'on tombe sur un militant ou une militante fille qui se fasse gaz light par le discours sur « ils veulent faire transitionner nos enfants et qu'ils disent une dinguerie là-dessus ». Ce jour-là, on ne pourra pas dire que la fille est transphobe. Ça pourrait arriver. Ça va, elle est suffisamment abolitionniste, déjà. C'est ça, tu vois. Justement, c'est pour ça que ça pourrait arriver. D'où on attend le parti parfait s'il lui dit « non, mais il y a des gens qui sont dans cette rhétorique-là ». Et en fait, moi, je trouve qu'on pourrait avoir, avec imaginer, juste une communication qui ne soit pas celle de tous les dix comptes des apparatchiks de la fille sur Twitter qui tweet « merci Adrien, tu es digne et courageux ». Mais vraiment, vous enlevez ça de la situation. Elle est tellement différente. En fait, moi, j'ai un avis aussi. C'est que j'ai l'impression que la fille a tellement eu à subir des attaques de toutes parts qui sont dans une sorte de réflexe de forteresse assiégée permanente et que tout ce qui leur arrive est directement lu comme une attaque médiatique, comme une envie de calomnier leurs militants, de les salir, de les rabaisser. Et que du coup, ils sont dans une réaction de petits groupes où ils n'ont plus capables de voir que « vas-y, il a fait de la dé, soyez sobre en fait ». Limite, qu'ils ne veulent pas en rajouter, ça pourrait déjà être critiquable à voir, mais ils pourraient au moins avoir un peu de sobriété. Et ça, tu sens que... Oui, parce qu'au final, le message, je reviens sur ce message-là, à la limite, ça, ça va. Il y a des trucs qu'on trigger les gens dans le message, mais je suis d'accord. Après, tout trigger. Alors, ce genre d'histoire, quoi que tu fasses, de toute façon, c'est triggerisant. C'est ce qui est logique aussi, tu vois, entre guillemets. On peut comprendre aussi que des gens qui ont subi des violences conjugales réagissent mal devant ce genre de tweet. Peu importe, même le tweet. C'est quoi le tweet d'excuses parfait ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'existe pas. Le meilleur truc, c'est de jamais avoir fait le truc. Bon, à partir du moment, tu l'as fait. Tu l'avoues, on va dire, t'aurais pu l'avouer plus tôt. Tu l'avoues pas, t'aurais pu l'avouer. Enfin, moi, c'est... Vous voyez, bon, je pense qu'il n'y a pas de situation parfaite à part ne pas avoir fait de l'AD, mais ce qui n'est pas toujours possible parce que dans la vie, tout le monde aussi, à un moment donné, peut faire de l'AD sur un truc précis et véritablement évoluer ou véritablement s'en vouloir. C'est possible aussi, tu vois. Mais comme tu dis, il n'y aurait que ça, à la limite. Moi, je me serais dit, bon, au moins, il a avoué. Maintenant, qu'il prenne ses responsabilités politiques et puis voilà. Mais c'est comme tu dis, ce qui est énervant, c'est le tweet de Mélenchon. Parce que tu sens vraiment le truc de « Oh oui, c'est un petit divorce ! » Tu vois la vie boomer aussi qui va avec. Ça arrive de temps en temps, c'est normal, il y a du temps difficile. On se casse le poignet, tranquille. Je pense que le message d'Adrien... Tu sens cet avis-là au fond. Et c'est ça qui énerve vraiment les gens. Il ne serait pas totalement passé, mais là, ça a rendu le truc indécent. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on se prend dans les dents H24, parfois à raison, mais bien souvent à tort. C'est aussi un petit groupe qui a bâti cette maison. C'est difficile de réussir à ne pas se sentir immédiatement mis en cause et attaqué. Tout à fait, oui. Moi, je suis d'accord. Moi, je veux bien avoir de la tolérance là-dessus dans certaines situations. Mais là, je veux dire, ça montre, il y a un côté de vase clos qui ne se rend plus compte, en fait. Et moi, je trouve même, je le répète, même d'un point de vue militant opportuniste, c'est une mauvaise décision, en fait. Il faut arrêter à la fille chaque militant un peu installé qui a participé par loyauté de le défendre quoi qu'il arrive. Voilà quoi, ça m'énerve. Et en fait, surtout, moi, je vois qu'il y a énormément de militants et de militantes qui ne seraient pas dans ces réflexes-là. Et que là, on en pâtit. Il y a un côté, le premier cercle France Insoumise qui s'entreprotégera quoi qu'il arrive et ça commence à être inquiétant. Sauf quand c'est à Boaf. Oui, sauf quand c'est à Boaf. Et après, tu as des gens qui diraient, tu vois, il y a des gens qui diraient l'inverse parce que tu sens qu'ils ont voulu le faire le fait que t'as... Ils ont négocié le fait de dire vas-y, barre-toi de toi-même et on essaye d'étouffer l'affaire. C'était déjà lui faire un cadeau aussi, tu vois. Moi, je trouve qu'il y avait deux réalités en même temps. Bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord avec toi qu'une fois que c'était sorti, ils s'en sont laveillés. Moi, mon haut doigt mouillé, je pense que c'est aussi que Taha Boaf, il n'était pas suffisamment dans le parti et que du coup, pouvoir se séparer de lui était beaucoup plus simple. Et en plus, à ce moment-là, c'était les élections. Ils ont pu se faire passer pour le parti qui prend en compte les violences sexistes et sexuelles. Et ils ont joué là-dessus pour les législatives. Ils ont turbo joué là-dessus. Moi, je me souviens des moments où ça disait nous, au moins, on agit, nous, au moins, on le fait, blablabla. Et ils avaient des petits couacs de communication. Mais à la limite, ça, tout le monde comprenait aussi qu'il y a des couacs de communication à un moment aussi difficile, tu vois, en pleine campagne et tout. Bon, tout le monde a dit OK, vas-y, on comprend. Au moins, vous avez agi. C'est ce qui compte. On est d'accord. C'est ça, le sentiment général à ce moment-là sur l'affaire. L'importance de Taha dans l'écosystème n'est pas la même que Coquerel ou Katnans. C'est exactement ça. C'est exactement pour ça. Et moi, c'est l'impression que j'en ai. Et du coup, c'est pour ça, moi, je ne suis pas sur un biais raciste ou je ne sais pas quoi. Je pense que c'est un biais vis-à-vis de ça, tu vois, vis-à-vis de l'importance de ça. Mais du coup, plus le poisson est gros, plus au final, ça ressemble aux autres parties, ça ressemble aux autres situations. On a regardé la Fédération Française de Foot il n'y a pas si longtemps. Ça se protège. Plus c'est haut et plus tu protèges tes bons éléments, ce qui est, entre guillemets, illogique d'un point de vue système, tu vois, de barres en même temps. On ne va peut-être pas se séparer de notre... C'est quoi le truc, la finance, commission à la finance, je ne sais pas c'est quoi, Coquerel, tu vois. Quatnins, qui est un député en plus médiatique qui était limite en train d'être dans l'ombre de Mélenchon. Beaucoup étaient en train de dire possiblement à Mélenchon 2 ou en tout cas une grosse tête du parti, ça c'est sûr. Si vous voyez Quatnins comme son fils spirituel, j'en suis pas sûr. Non, je pense pas. Je pense que là, vous exagérez un peu, mais en tout cas, beaucoup de gens voyaient en lui une figure, et c'est vrai, une figure qui a émergé. Puis en plus, Quatnins, il avait ce côté droit dans ses bottes qui faisait aussi que beaucoup de gens lui faisaient confiance et tout. Et là, c'est vraiment, en fait, c'est la réaction éphique où tu fais waouh. Après, en plus, il y a un temps pour tout, c'est-à-dire que c'est aussi intéressant à un moment donné d'avoir la réflexion, et nous, on l'a déjà eu, on se fait taper sur les doigts d'ailleurs pour ça, mais tu sais, d'avoir la réflexion aussi sur attention aussi avec les trucs de gauche morale, attention aussi, tu vois, genre avec la cabale des réseaux sociaux, attention aussi des fois. C'est normal dans un second temps, mais là, dans un premier temps. Là, il fallait juste faire, comme tu dis, des aveux sobres, une réaction sobre. En fait, si vous faites la hiérarchie des violences, oui, mettre une baffe, c'est pas un viol, mais mettre une baffe, c'est pas juste s'engueuler. Ben oui. Si vous voulez faire la hiérarchie. Parce qu'à la limite, les trucs de je te tiens le poignet, je m'énerve un peu, je t'envoie des SMS, je pleure, tu vois, truc de divorce, à la limite. Il y a pire, donc c'est pas grave. À la limite, on pourrait dire, bon, parce que là, surtout, ce qu'on lit, c'est qu'il n'y a pas juste une gifle, c'est qu'il y a eu des crises de colère répétées, il se prenait la tête, il a volé son téléphone, elle lui a sauté dessus, il l'a repoussé, ensuite, il y a eu une gifle. Là, en ce moment, il n'arrive pas à accepter qu'elle souhaite divorcer, au point qu'elle a posé une main courante, probablement parce que peut-être qu'elle s'inquiète de trucs ou certaines de ses réactions qui deviennent de pire en pire, peut-être que comme on l'a dit, il a aussi des raisons d'être autoritaires, qu'il pète un peu un boulon, je ne sais pas, entre le fait que c'est un homme et qu'il ait des responsabilités et qu'il a un certain ego et tout, il y a un faisceau d'indices, tu vois. Ça ne regarde personne, c'est leur vie. Mais non, mais c'est un responsable politique de gauche dans un parti qui prétend être féministe et prendre position, notamment sur ces questions-là. En fait, le problème, c'est que là, tout le monde sort les tweets sur les mains courantes où il dit les mains courantes derrière, on assassine des femmes, nanana. Ah ouais ? Il a eu ces discours-là, donc je sais, comprenez. Après, évidemment que c'est une balle politique que vont utiliser nos adversaires, ça c'est évident les gens. Écoutez bien, ce qu'on dit, c'est que nous avoir le débat sur qu'est-ce qu'il faut faire, nous on ne pense pas que ça sert à quelque chose d'être juste dans le... Vous ne pouvez pas nous faire le procès, on s'est même fait engueuler. Pour avoir dit plusieurs fois qu'à un moment donné, il faut aussi se dire qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois ? Les questions de, bah tiens, est-ce que c'est vraiment si utile que ça d'éjecter les gens ? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que les gens, ils ne peuvent pas évoluer ? Est-ce qu'être juste dans la morale pure, c'est vraiment utile ? C'est des débats qu'on a déjà eu, vous ne pouvez pas nous faire le procès de nous, parce qu'on est parmi les rares à oser un peu aborder le sujet, même parfois on prend des coups à cause de ça. Vous ne pouvez pas faire le procès à nous d'être comme ça. Et ce qu'on dit bien, c'est même pas forcément que là, les faits sont tellement graves qu'il faudrait lui couper la tête ou que, oh là là, c'est horrible et scandaleux. Ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a même pas de décence dans la communication de la FI et que là, ça fait trois affaires. En fait aussi, peut-être même, ce qui est un peu terrible pour Adrien Quatennan, c'est qu'il prend d'autant plus cher qu'il y a eu Coquerel et tu as un bouaf avant où ça a été mal géré. Donc il subit presque... En fait, vous voyez, un parti qui gère mal, c'est non seulement horrible pour ne pas pouvoir se séparer des éléments véritablement dangereux, donc tu vois, en imaginant, je ne sais pas, les cas de multi-pointorino, tu vois. Et en même temps, c'est du coup, ça ne permet pas à ce parti de pouvoir dire, là, là, les faits ne sont pas non plus aussi graves qu'on va faire une méga punition parce que les gens n'ont plus confiance. Et c'est normal, désolé. Après, comme d'hab, ce qui est horrible avec ces histoires, c'est que vous en battez les coups de ce qui s'est passé et que vous venez juste pour dire soit un avis soit l'autre. Il va rester député pour l'instant, il l'est toujours. Mais après, il va peut-être se barrer, je n'en sais rien. Enfin, vous rendez, c'est incroyable. Tu as la moitié du chat qui est en mode « Pauvre Adrien ! » Il aurait suffi, il aurait dû trop facile à dire. Ah bah bien sûr, après, on n'est pas dans la cellule de crise, mais quand même, il y a des exemples. Moi, à un moment donné, je suis désolé, ce sont des militants du premier parti de gauche qui se réclament de la défense du peuple et qui, en plus, un militant qui se présente comme une sorte de parangon de vertu dans la droiture permanente, etc. Non, les gens, quand tu as cette position-là dans un parti, quand tu as cette position-là dans le paysage médiatique, quand tu as cette position-là dans le paysage politique, tu n'as pas les mêmes passe-droits que les gens normaux qui ne gèrent pas, c'est difficile pour eux, etc. On parle d'un député, d'un nation. Ça apporte des responsabilités. On ne parle pas d'un boulanger ou même d'un militant. Même pour aller rester dans un cas de... Même d'un militant. On parle d'un député, là, quand même. Genre, c'est grave. Une tête d'affiche, en plus. Et surtout, les gens, il a frappé une femme, en fait. Je suis désolé, mais comprenez que d'avoir des dizaines de tweets de dignes et courageux, ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Parce que du coup, Baptiste Marchais, vous le défendez quand il dit qu'elle la vénère, la meuf de Nemesis, et que c'est pour ça qu'il lui a mis une baffe ? Vraiment, je... Vous voyez aussi quand même la logique de Vite, c'est bizarre. Il faut arrêter, en fait. Et surtout, ce qu'on dit, c'est que c'est lié aussi au mauvais agissement de la FI et tout. Ce qui fait mal, et surtout en vrai, je pense que la vraie déception, et j'imagine que vous êtes nombreux et nombreuses à ressentir ça là, c'est que du coup, on est là, putain, vas-y, la gauche. De toute façon, la FI, en dehors des élections, bon, à chaque fois, c'est déception sur déception. On ne les voit plus. Quand on les voit, c'est pour des histoires et ils n'arrivent pas à les gérer en termes de communique. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose. on est reparti dans cet enfer, quoi. Il est où le mouvement, là ? Il est où le parti, quoi ? Les gars le défendent. Le gauche, le camp de la loose, toujours. En fait, moi, c'est ça qui me vénère. En fait, moi, les deux m'énervent. La posture de défense au nom de la gauche et de la militance d'Adrien Quatennens m'énerve. Et la posture de ah bah, c'est fini. Il y a eu ça. Eh ben, j'ai plus aucun espoir ni en la gauche, ni en rien du tout, ni en truc. Mais en fait, les gens, enfin, soyez solides un peu. Surtout, j'ai l'impression que vous découvrez que les mecs, peu importe, leurs trucs politiques peuvent faire de l'AD, en fait. Ah ouais ? Genre, je sais pas. Genre, allô ? Après, aussi, les gens qui sont en mode, j'ai vu des tweets, des messages en chat comme ça. J'attends quelqu'un qui soit parfaitement intègre moralement. Eh, c'est la politique, vous croyez quoi aussi au bout d'un moment ? C'est ce qu'on disait sur Sandrine Rousseau. Moi aussi, ça, j'en ai marre. Il faut vraiment qu'on sorte du mood des élections. Pendant les élections, vous disiez, là, on est des bandeurs pendant deux semaines parce que dans deux semaines, on vote. Et que là, c'est utile. Mais du coup, vous êtes des bandeurs maintenant en mode, il faut... Vous croyez que ça va être un truc ? Mais même si demain, on met une meuf qui n'a rien, qui ne fera jamais de violence sexiste, ça se trouve, elle va traficoter des comptes. Ça se trouve, pour baiser ses adversaires, elle va balancer une fake news. Ça se trouve, elle va harceler ses collaborateurs de cabinet. Ça se trouve, elle va être autoritaire avec les gens. En fait, allô ? Genre, ça, c'est un truc... L'absence d'évolution de LFI sur la com autour de ça qui est désespérante, c'est le vrai constat. Moi, je suis d'accord que le constat politique, il y a les constats individuels, etc. Mais le vrai constat politique, c'est les erreurs de com parce que ça n'existe pas, les gens 100% intègres. C'est ça, moi, je suis d'accord. C'est pour ça que moi, je ne suis pas dans une réclamation que la France insoumise soit capable d'avoir que des militants et militantes 100% intègres parce que je sais que ce n'est pas possible, mais il doit y avoir un travail sur la com derrière. Alors là, ce n'est pas possible de gérer ça comme ça. Et puis surtout, ça, c'est à tous les niveaux, c'est partout, c'est tout le temps, c'est vous. C'est vraiment, c'est humain aussi, entre guillemets, que les gens, ils se comportent mal, qu'ils pètent des câbles, qu'ils fassent de la dé à un moment donné. J'ai l'impression que vous découvrez quoi. Si vous attendez d'un parti... Après, aussi, c'est un des défauts de la gauche, c'est évident que c'est une de ses balles dans le pied, c'est que la gauche a fait des leçons de morale à tout le monde sur ces sujets-là. Et puis, en fait, quand on découvre qu'elle aussi a fait un peu de la dé, tout le monde se régale et notamment ses adversaires politiques. Et du coup, c'est pour ça que là, c'est vraiment... Ce que moi, je trouve puant dans l'histoire, c'est que tu vois vraiment ceux qui vont me défendre d'Armanin à la présomption d'innocence ou qui disent rien sur Zemmour. Tu vois, les Éric Nolo, les personnages comme ça qui arrivent et qui font « Ah, on vous l'avait dit ! C'est toujours ceux qui prêchent la vertu qui sont moins vertueux. Ferme-la ! » Tu sais, tu vois trop comment ils prennent leur petit plaisir à chaque fois. C'était pareil sur Tabouaf. Tabouaf, du coup, tous les gens qui étaient turbo racistes avec lui, ils étaient trop heureux d'apprendre qu'il avait des bails au cul pour pouvoir être des ordures. C'est ça aussi, en fait. Et elle est là aussi, l'hypocrisie et la preuve que les gens s'en foutent des violences sexuelles et sexistes. Ils s'en foutent. Ils instrumentalisent ça parce que ça choque l'opinion publique. Donc bon, c'est le petit jeu de la société dans laquelle on est aussi. Ça, c'est évident, tu vois. On peut aussi avoir cette analyse-là. Mais après, il y a un temps pour tout et surtout, on attend autre chose d'un tweet de Mélenchon, les gens quand même. Un tweet de Mélenchon, c'est pas rien. Tout le monde va le commenter, etc. Surtout quand ils ont fait les parangons de vertu pendant l'élection législative. Il peut pas se permettre ça. Moi, je suis désolé. Il y a eu trop d'histoires. En fait, ça serait la première histoire. Merci, Huscase. Merci beaucoup. Ça serait la première histoire. On pourrait presque les pardonner. Pourquoi pas ? J'exagère ce que je dis, mais pour que... On pourrait presque se dire bon, ça va, il n'y a pas mort d'homme non plus. On pourrait presque rentrer dans la rhétorique des militants et filles. Mais il y a eu Coquerel, Etat Abouer. C'est trop. Il y a un problème à adresser en interne. Voilà quoi. Europe d'écologie, les verts, des mecs bizarres. T'inquiètes. Ouais, t'inquiètes. Il y en a qui vont sauter bientôt, c'est sûr. Non, mais ça va être dans tous les partis de gauche, les gens. Et tant mieux aussi à un moment donné, tu vois. Après, un des problèmes qu'on a, c'est que du coup, ce qui est visible, c'est tout le temps la gauche parce que la droite, c'est ce qu'on rappelle, ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à foutre. C'est normal d'être un pointeur ou d'être un batteur de meuf ou d'être misogyne. Il est là aussi notre renfer politique. C'est que là, on vit à un changement de société où du coup, vas-y, à gauche, ça dénonce et tant mieux, tu vois. Mais du coup, à droite, ça dénonce pas, quoi. Et il est là à l'enfer. Coquerelle, il avait que dalle. On lui a reproché d'être un peu chaud lapin. Vous n'avez pas fini votre chasse aux sorcières. Je vous jure, les militants filles, arrêtez avec cette rhétorique. Je vous jure, même si vous aviez raison, imaginons, tu dis vrai, imaginons, ce n'est pas possible de dire ça. C'est grave de défendre les choses comme ça. Ça ne fonctionnera pas. Soyez, je vous en supplie, au moins, soyez des militants cyniques conséquents. C'est le con de son camp ultime. Vous êtes inquiétant quand vous faites ça, en fait. Au lieu de doomer, dites-vous aussi que c'est peut-être notre force aussi à gauche qui est, en tout cas, d'essayer de parler de ça et que, ok, du coup, il y a des couacs. Ok, du coup, des fois, il y a des trucs peut-être aussi qui sont plus injustes que d'autres. Ok, peut-être que des fois, il y a des trucs, voilà, c'est peut-être, vas-y, ça sort et machin. Tu vois ? Mais au moins, à gauche, on essaye de faire ça et c'est un travail qui va être lent et pénible. Le dernier livre de Dépente, c'est ça. À quel point c'est lent, à quel point c'est dur de sortir du patriarcat, de ces violences, à quel point c'est difficile pour les hommes, à quel point c'est difficile pour les femmes, à quel point, enfin, ça prend du temps, c'est coûteux, c'est mettre le doigt dans la merde donc ça fait mal et tout, etc. C'est vraiment quelque chose de complexe, d'aliénant et tout mais au moins, on peut au moins se dire bah on essaye même si c'est loin d'être propre, on essaye un peu là où vraiment et c'est ce qu'il faut rappeler donc vous faites pas gaz light par les droits à tard, moi c'est tout ce que je veux dire, vous faites pas gaz light par le côté, ça n'arrive qu'à gauche, bah dis-donc à gauche, dis-donc à gauche, n'attendez pas si vous croyez qu'à gauche ça va être mieux que la droite alors le patriarcat il touche les hommes de gauche comme il touche les hommes de droite juste les hommes de droite ils ont le droit limite ça fait partie de leur discours de défendre ce sacro-saint patriarcat alors que nous ça fait partie de notre discours de le critiquer et du coup ça nous rend d'autant plus hypocrite ou vulnérable que les autres etc mais du coup dites-vous au moins ça quoi dites-vous bon au moins on a cette vertu d'assumer ça et ok là il fait là c'est pas propre moi ça me déçoit c'est pas la première fois ce sera pas la dernière la fois que je serai déçu mais d'un autre côté en même temps c'est pour l'instant ça reste l'un des rares parties actuelles qui tentent de faire des choses il y a plein de choses sur lesquelles la FI me déçoit tout le temps aussi c'est la réalité n'attendez pas le modèle de vertu qui arrivera jamais déjà au NPA où ils sont 13 militants 4 scissions il y a des gens débiles et des gens cools etc la FI c'est un parti qui veut être le nouveau parti de masse on va dire social-démocrate ou en tout cas le parti de gouvernement qui est de plus en plus grand il y a de plus en plus de députés etc enfin réconciliez-vous avec le fait que ce parti réunit même en dehors des cas de violence et de personnes problématiques ou quoi déjà à l'intérieur rien qu'on y je pense que vous n'avez même pas conscience du point auquel vous allez avoir des militants et des militantes qui ne sont pas d'accord entre eux dans ce parti là en fait vous êtes face à un appareil qui est gros donc il faut faire avec en fait et pour conclure là je vois les gens Michel Insoumis vous ne pouvez pas virer Quatennens l'extrême droite va gagner et les gens il n'y a aucun militant aucune militante qui est irremplaçable en fait il faut arrêter avec ça vraiment si la FI n'est pas capable de survivre à la disparition d'Adrien Quatennens ou de Coquerel ou de je ne sais pas qui c'est que le parti n'a pas de sens et qu'il était voie à mourir à un moment donné comprenez ça aussi si vous dépendez d'un mec pour pouvoir agir politiquement c'est que le parti n'a pas vocation à durer bref on arrête